Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur MPJ parle des animaux. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Vous avez sûrement déjà entendu parler des oiseaux de proie qui mangent des poissons. Mais savez-vous seulement qu'il existe aussi ce qu'on pourrait appeler par des poissons de proie qui eux mangent des oiseaux et ils réussissent parfois même à les attraper en plein vol et les manger en quelques secondes. Si vous en doutez, vous n'êtes pas le premier. Mais comme on dit, il faut le voir pour le croire. Laissez-moi donc vous le montrer à travers cette vidéo. Quand des rumeurs ont commencé à faire le tour, tout le monde était naturellement sceptique. Bien que beaucoup aient prétendu avoir vu des poissons manger des oiseaux, personne n'avait réussi à immortaliser ces moments à travers des vidéos ou même des photos. Mais de jour en jour, beaucoup plus de preuves sont apparues à propos de cet étrange phénomène. Melz Barton est un biologiste et réalisateur de la planète bleue, ainsi qu'une de ses connaissances connaissait un endroit où l'on pouvait voir des poissons attraper et manger des oiseaux. Ils se sont dirigés vers les Seychelles, un endroit situé au large des côtes sud-africaines pour voir si l'histoire était vraie. Et au final, l'histoire a finalement été vérifiée, que ces poissons existent vraiment, et pas seulement en Afrique du Sud, mais un peu partout à travers le monde. Ce poisson, c'est la carangue à grosse tête. Il ne semble pas être le genre de poisson qui soit le plus de bonne humeur. A regarder sa tête, ce poisson a l'air constamment sur les nerfs. Et même quand vous voyez un groupe d'entre eux nager ensemble, vous pouvez même ressentir ce sentiment que vous avez eu au lycée, en voyant la grosse brute du coin et ses sbires s'approcher de vous d'un air menaçant. Ces poissons abattent des oiseaux entiers d'un seul coup. Il arrive parfois que des oiseaux réussissent à s'échapper. Mais la plupart du temps, ce sont les poissons qui gagnent. Nous allons maintenant nous orienter vers un autre poisson réputé pour manger des oiseaux, le Silurglan. Techniquement ce poisson chat possède une très mauvaise but. Il utilise donc ses barbillons pour sentir les mouvements de ses froids. Et il sait très bien les mettre à profit pour la chasse aux pigeons. Les pigeons viennent se baigner et se désaltérer après une dure journée passée à voler dans les grandes villes. Pour le Silurglan, c'est le signe que le dîner est servi. En une fraction de seconde, le Silur lance une attaque fulgurante, et le pigeon, n'a pas le temps de réagir. Le pauvre volatil n'est plus que de l'histoire ancienne, pour cet habitant des profondeurs à moitié aveugle. Un autre poisson encore plus impressionnant est le poisson archer. La meilleure façon de décrire le poisson archer, c'est de le comparer à un véritable sniper du monde animal, car son adresse au tir est sans doute la meilleure de tout le règne animal. Ce poisson a l'étrange capacité de contrôler quasi parfaitement tous les paramètres de son jet d'eau, de sa force à sa hauteur, en passant par l'angle de tir. Le poisson archer se nourrit principalement d'insectes. Et avec la précision et la dextérité de son tir, autant dire que toute croix sur laquelle ce poisson pose ses yeux devraient déjà faire ses dernières prières, car sa faim est proche. Les scientifiques étudient la façon dont le poisson archer tire ses jets d'eau. En effet, on pourrait s'en inspirer pour améliorer le fonctionnement de certains appareils, tels que les tuyaux d'incendie qu'utilisent les pompiers, ainsi que certains outils chirurgicaux. La roana argentée est un autre chasseur d'oiseaux mortels. La roana argentée est un poisson d'eau douce qui se trouve principalement en Amérique du Sud. En ce qui concerne ses habitudes alimentaires, la roana argentée est un omnivore. Ce qui signifie qu'il peut se nourrir soit de plantes, soit d'autres animaux. La position unique de la bouche de la roana argentée lui rend capable d'attraper ses proies comme il sait si bien le faire. Ce poisson est une créature très sournoise et chasse en lançant une attaque surprise sur sa proie. La roana argentée se positionne près des branches d'arbres et patiente jusqu'au bon moment pour frapper. Une fois ce moment arrivé, le poisson saute hors de l'eau et engloutit sa proie. Ses proies peuvent être des insectes, d'autres poissons, des escargots, des crabes, des petits oiseaux ou même des serpents. La saison des inondations est un bon moment pour la roana argentée, car l'augmentation du niveau des eaux le rapproche des branches d'arbres, et donc de ses proies. La roana argentée mange généralement des proies riches en graisse pendant cette saison. Histoire de refaire le plein d'énergie, car la saison des inondations ne dure que quelques mois. Quand elle se termine et que le niveau des eaux diminue, la roana argentée est en grave danger car il pourrait se retrouver coincé dans les plaques d'eau dans lesquelles il pourrait s'étouffer et mourir. A ce stade seuls les plus aptes, ceux qui sont assez intelligents pour s'enfuir rapidement dans les eaux plus profondes peuvent survivre. Les malheureux piégés finissent généralement ramassés par des riverains. Quand j'ai parlé de poissons mangeurs d'oiseaux, le premier qui vous est venu à l'esprit est très probablement le requin. Et oui, vous aviez raison dans ce cas, il existe bien une espèce de requin qui se nourrit d'oiseaux. Il s'agit du requin tigre. Bien sûr quand vous voyez un tigre et un requin se réunir en un seul nom, vous savez qu'il y aura des problèmes. Les requins tigres ont pris goût à dévorer les petits albatros qui se perdent en mer. Ces poussins qui s'entraînent au bol et qui finissent par tomber dans la mer sont des proies faciles pour les requins. Bien souvent, les jeunes albatros se font dévorer lors de leur premier bol. Finalement cette liste ne serait pas complète sans le boss final des mangeurs d'oiseaux, même si dans ce cas ce n'est pas vraiment un poisson, mais plutôt un mammifère marin. L'or coué polar est le prédateur suprême de l'océan. Absolument aucun autre animal marin n'ose s'en prendre à lui, pas même les requins. Et pour cause, c'est la seule créature de l'océan avec l'adjectif « tueur » dans son nom. En effet, les orques sont aussi appelées « baleines tueuses ». Ce sont de bons chasseurs mais aussi des opportunistes, car ils n'ont aucune préférence quant au choix de leur proie. Les orques sont de taille imposante, mais ce qui fait d'elles de très bons chasseurs, c'est qu'elles sont incroyablement intelligentes et peuvent employer des techniques sophistiquées pour chasser leur proie. Dans ce cas-ci l'orque se sert d'un poisson pour appâter les oiseaux et les inciter à s'approcher du bord. Un oiseau ne peut pas dire « non » à un si facile repas. Une erreur fatale qui le mènera dans la gueule de l'orque. Merci d'être resté jusqu'à la fin, je t'invite encore une fois à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un pouce bleu si le contenu t'a plu.